Coup de Zèvres sur l'info Dureront 4h les week-ends, il a le temps de mettre son costard au pressing et retour au taf ! Allez hop ! Enfin je pense qu'il a écrit ça parce que de toute façon, je l'ai pas lu. Bon en tout cas ça ne nous a pas empêché d'y avoir relu une petite erreur. C'est ça, parce que je suis tout ça sur les réseaux sociaux, ça va vite les gens, on ne lâche rien. Mais comme ça vous l'achetez pas ? Bah oui, écoutez, et ce matin je lis que notre Macron, dans son livre, aurait situé la ville de Villeurbanne dans la région lilloise. Trop balèze en géographie quand même ! Je me suis dit sur le coup, bon c'est une petite erreur comme vous dites. Ouais ça fait la petite erreur, a mis les bornes d'écart quand même. Villeurbanne c'est un peu à côté de Lyon pour ceux qui sauraient que c'est pas par ici, mais qui seraient foutus de situer le truc sur une carte. Et après le homard c'est le GPS qui nous a tués. Et pourtant vous avez une explication ? Oui, c'est parce qu'il a écrit son texte sur son téléphone, saloperie de T9. Ah bah oui ! Écriture intuitive de mes deux là, il voulait écrire Villeurbanne, puis c'est tout voilà. Ça joue des tours le T9, moi une fois à Paris, je donne rendez-vous à une amie au Butch-Aumont, le truc m'écrit au Butch-Aumont. Ah bah elle est pas venue ! Elle est pas venue. D'autant que juste avant je voulais écrire qu'on était seulement amis pour la rassurer, et ce saleté de T9 a écrit sexuellement amis. Et je vous raconte pas la boule d'angoisse quand on a pu se renvoi en même temps qu'on en disant texto. Oui c'est ça, c'est ça. J'ai été rassuré quand j'ai reçu sa réponse, elle me disait ok viens me lécher à 14h30, alors qu'elle voulait dire viens me chercher. Voilà c'est, hein, je suis pas y aller, je suis pas allé. Elle aurait pu dire pas se me prendre mais T9 c'est confondant également. En même temps il a raison Emmanuel, c'est ça la révolution, on casse tout et on repart à zéro. On va changer toute la localisation des villes. Si on peut choisir, bah nous on prend point tapitre, ça nous changera d'air un peu. Quand à Macron on nous a dit qu'on lui a prêté des idées fortes, j'espère que c'est pas nous qui allons payer les intérêts. Allez faites moi plaisir, soyez heureux au moins pour aujourd'hui.